Dans cette séance, nous allons corriger les autres rigs. On va commencer par créer un nouveau fichier Blend, en général, pour effacer les données. On va faire un Q, et on va nettoyer le fichier Blend. Ça, c'est important, parce qu'on peut garder des données d'animation qui vont se superposer avec le rig qu'on est en train de faire, mais ce n'est pas forcément très très bon. On va ici, dans Fichier Importer FBX, on va prendre notre Blend Master, dans RIG, et là, on va prendre la sorcière. Pour la sorcière, ça va être aussi simple. On va prendre l'armature, on passe en mode Edit, on va commencer par supprimer les Bones d'extrémité. Là, on prend tous les Bones, ici. Les Bones extrêmes, du coup. Les pieds. Là, par contre, ça prend tout le RIG. C'est uniquement les Eaux d'extrémité, excusez-moi. Appuyez pas sur L, parce que ça prend les Bones linkées. Et ça, c'est pas bon. Donc là, tac, tac. Voilà. Hop. Et on supprime ces Eaux-là. Ensuite, du coup, on va passer à la correction du RIG. Donc là, pour les cheveux, on va commencer directement sur les cheveux. On passe ici. On va corriger d'abord le point Scale 100. Voilà. On prend donc tout le Mesh en dernier, donc le RIG. Donc là, on sélectionne n'importe quel Bones. Avec Shift-Click. Et là, on fait un Ctrl-P pour le parent T avec des points automatiques. Donc là, on voit que la Scale a changé, parce que du coup, je n'ai pas appliqué ma taille, ma rotation, mon origine vers mon cursor 3D. Donc là, on refait un Ctrl-P. Et on applique avec points automatiques. Donc d'où l'importance d'appliquer la Scale à chaque fois. OK ? Voilà. Donc là, les points automatiques ont été appliqués. Donc c'est propre. Maintenant, on va faire un Scale 0.01. Hop. Point. On vérifie donc la Scale de mon perso. Donc N. Donc là, on est bien. Donc du coup... Ce Mesh-là, il était coupé, je crois. Ouais. Donc là, on va juste se mettre une référence pour savoir si j'ai la bonne Scale. Mais normalement, oui. Oui, de toute façon, on est à 1. Donc je ne l'ai pas changé. Donc là, c'est bon. Donc on applique la Taille et la Rotation. Pas la Taille. On applique que dalle. Hop. Donc là, on sélectionne notre Mesh. On va essayer d'appliquer... Appliquer donc la Transformation de Delta. Donc ici. Voilà. Comme ça, on est propre. Et du coup, on va commencer à retoucher un peu nos poids. Donc là, pour la veste, du coup, ce qui ne va pas avoir d'influence, ça va être les pieds. D'accord ? Donc on supprime les pieds. Les doigts. Donc tous les Left End, Tom, Bang, etc. Le Right Toe Base. Donc pareil, il n'aura pas d'influence dessus. La Jambouille. Le Toe Base, donc ça, non. Hop. Hop. Ensuite, on a donc le Left Leg. Voilà. Donc le Right Hand Mid, ça non plus. La main droite, non plus. Le Fall Arm, oui, parce que du coup, c'est l'avant-bras. Donc ça, oui. Le Right Arm. Le Right Shoulder. Donc ça, c'est bon. Le Left Hand. Et la Head. Non. Le Neck, non plus. Il n'aura pas d'influence sur le blouson. Les Spines, oui. Et les Hips, oui. Donc c'est les Hanches. D'accord ? Donc ça, c'est bon. Voilà. Donc là, on a corrigé notre rig pour, en tout cas, la veste. Pour les bottes, pareil. Donc on va prendre tout ça. On va supprimer tous les doigts. Donc Right Hand. Tac, tac, tac. On enlève tout. Le bras avant, voilà. Donc les Left Hand. Tout ça. On supprime tous les groupes. Voilà. La tête, le cou, les Spines. Les Hanches, non. Le Right Toe Base, par contre, oui. Le Right Foot, oui. Le Right Leg, oui. Parce que du coup, elle monte un petit peu sur la cheville. Le Right Up Leg, non. Mais bon, on va le laisser quand même. Donc Left Toe Base, voilà. Et là, on est bon pour les jambes. Ensuite, pour le pantalon. On va prendre, pareil. Donc tous les groupes de mains, on les enlève, du coup. Voilà. Hop. La tête, le Neck, les Spines. Donc la Spine, on va laisser la Spine 2, je crois. Donc on va laisser les Spines au cas où, parce que du coup, c'est pour la colonne. Donc ça, j'aime bien les laisser. Le Right Toe Base, du coup, c'est les pieds. Donc on va les laisser aussi. Et les Heaps, voilà. Parfait. Comme ça, on est propre là-dessus. Pour le T-Shirt, du coup, on enlève, donc, pareil. Donc tout ce qui concerne, donc, les pieds. Voilà. Tout ce qui concerne, donc, les mains. Voilà. Les jambes, on va laisser, donc, les Right Up Leg, Left Up Up. Ça, on va prendre, donc, la main. Donc là, on a le Forearm, oui. Le Right Arm aussi, on va laisser. Donc l'épaule, bien sûr. Le Left End, ou non. Donc. Juste le bras. Le Shoulder. La tête n'a pas d'influence sur, donc, le T-Shirt. Le cou, un petit peu, très légèrement. Donc là, c'est bon. Les Spines, oui. Et les Heaps, oui. OK. Ensuite, sur la ceinture, du coup, on n'a que la ceinture, qui va avoir une influence dessus. Donc là, on enlève, donc, tout ça. On peut laisser éventuellement, donc, la jambe, le haut des jambes, d'accord ? Donc là, on enlève tout ça. Donc la Spine, on va laisser aussi le Right Up Leg, Left Up Leg, les Heaps. Voilà. Donc on va laisser juste ça, quoi. Donc Right Up Leg, Left Up Leg. Voilà. Parfait. Ensuite, on a, donc, du coup, les cheveux. Donc là, pareil, donc, il n'y a que la tête qui va prendre. Donc là, on supprime tout, 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 tous les groupes, sauf la tête. Parce que du coup, il n'y a que la tête qui va avoir une influence dessus. Ce n'est pas parce qu'on bouge la colonne que du coup, les cheveux vont bouger avec. Donc là, elle limite un peu le cou. Quoique non, non, parce que de toute façon, si la tête bouge, tout le reste bougera. Donc voilà. On ne prend que la tête, du coup. Voilà. Donc là, c'est bon. Le chapeau, pareil. Du coup, donc, on ne prend que la tête. Voilà. Et là, on est bon. Tac. Parfait. Après, on a, donc, les yeux, donc, pareil. Donc, les yeux, on supprime tout, sauf la tête. Et là, on est propre. Donc, maintenant, on sélectionne tout notre mesh. On va, donc, en fichier, exporter, FBX. Et là, on exporte, donc, notre sorcière en T-Pose. Donc, n'oubliez pas de mettre, donc, les paramètres export UE, de recocher l'armature. Donc, avec Alt-Click. Shift-Click, pardon. Donc, Mesh et Armature. Et là, on exporte. Tac. Parfait. Donc, celui-ci, je vous le sauvegarde aussi. Comme ça, vous l'avez. Donc, dans SK Sorcière. Hop. Comme ça, vous l'avez de côté. Maintenant, on va, donc, faire un fichier nouveau, encore une fois. Donc, en général. Voilà. On nettoie notre fichier Blend. Tac. Voilà. Donc, on fait toutes les étapes de nettoyage, ici, pour nettoyer notre fichier Blend, par rapport aux données qui ne sont pas nécessaires. Hop. Et là, on va faire, donc, un fichier importé FBX. On reprend notre rig. Donc, escarvampyrféminin. On fait un point. On la scale, donc, par 100. On refait un point. Donc, là, en vue de face. On sélectionne, donc, tout. Hop. Et le rig aussi. On applique, donc, la taille, la rotation, l'origine vers la géométrie. Enfin, l'origine vers la cursor 3D, excusez-moi. Là, on fait un CTRL-P. On parente avec Po automatique. Donc, là, ça va recalculer tout le mesh. Voilà. Nickel. Maintenant qu'on a ça, donc, on va recalculer un petit peu, donc, tous nos éléments. Donc, du coup, on repasse, donc, ici, sur le rig. Hop. On passe en mode edit. On supprime, donc, les eaux d'extrémité. Donc, d'abord, ça, on va mettre 0.01. Hop. Pour récupérer notre scale de base. Voilà. On applique, donc, là, objet appliqué, transformation vers delta. Comme ça, on est bon. Et là, on repasse, donc, ici, sur le rig. Voilà. Et on supprime les eaux d'extrémité. Comme d'habitude, donc, avec Shift-Click, on sélectionne, donc, tous les eaux d'extrémité. Tac. 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 Jones. Voilà. Maintenant, on repasse, donc, sur la peinture d'influence. Donc, là, pour la peinture d'influence, si on regarde, donc, ma chaîne, vous voyez, en fait, ici, la chaîne a eu une influence, en fait, un peu, un peu étrange, hein. Donc, là, c'est normal, parce que, du coup, elle a de l'influence par rapport au poids. Donc, là, il faut, ici, dans les groupes, supprimer tous les poids, sauf celui du cou. Donc, là, on prend que celui du cou. Donc, c'est le cou qui va faire bouger, donc, la chaîne, forcément. Voilà. Et on prend que le cou. Tac, et donc là la spine, donc le neck, on va prendre tout le mesh, on sélectionne donc tout le mesh avec A, donc là je ne sais pas où il est par contre, on ne le voit pas, et il est à l'intérieur, et là on assigne un poids à 100%, comme ceci, donc là, tac, et là si je repasse en mode objet, vous voyez, donc là ça a corrigé mon cou, parfait. Pour le collier, pareil, donc on supprime tous les groupes, on met que le neck, donc le cou, voilà, on prend le cou, on le sélectionne, on assigne ça à 100%, voilà, on repasse en mode edit, ensuite, donc pour le corset, on va peut-être partir sur les cheveux d'abord, ce sera le plus simple, donc là ça va être que la tête, voilà, vous voyez, en fait, donc là on enlève l'influence qui a le cou, etc., et puis la spine derrière les cheveux, donc là on sélectionne toute la tête, on assigne ça à la tête, assigné, voilà, on repasse en mode edit, et là c'est bon, ok. Pour les dents, pareil, ça va concerner uniquement la tête, d'accord, donc là on n'a pas de groupe pour la bouche, ou pour les autres éléments, donc là on sélectionne tout ça, hop, on enlève tous les groupes, de base je ne voulais pas vous mettre toutes les étapes, mais je pense que c'est quand même utile, parce que du coup on ne sait jamais, donc là, pour vérifier la sélection, si on ne voit pas les mèches, en fait, vous faites un point, et là vous zoomez à l'intérieur pour voir si c'est sélectionné, par contre, ou sinon vous avez ici, donc en bas à droite, vous pouvez mettre donc statistiques de la scène, et là vous voyez donc les nombres de vertex que vous avez sélectionnés, d'accord, et là on peut les assigner, hop, repasse en mode objet, et là on est bon. Voilà. Ensuite, donc les yeux, bah pareil, pour la tête, donc tout, 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 qu'on supprime tout. Voilà, on prend les yeux, on les assigne donc à 100% dessus, hop, on repasse en mode objet, et là on est good. Parfait, parfait, donc maintenant pour les bras, donc là on va supprimer donc tout ce qui concerne les pieds, donc right toe, right leg, right top leg, voilà. Après on a donc les pieds, donc voilà, donc left toe, left hip, hop, right hand, donc ça on va le garder. Donc le ring 4, on le supprime, d'accord, donc ça c'est les autres extrémités, donc ça on n'en a pas besoin. Le head top, non, le head neck non plus, le spine, les hips, et après on a tous les doigts, donc ça on les garde. Après on a donc la right hand, le forearm, le right arm, right shoulder, on va le laisser, en cas où. Et après on a tout ce qui concerne donc les bras et les mains, et la spine, on supprime, voilà, comme ceci. Donc là on a corrigé donc nos doigts. Voilà, pour le corset du coup, on va enlever tout ce qui concerne donc les jambes, d'accord, donc tout ce qui est là. Donc right leg, left toe, left leg, tout ce qui concerne les doigts aussi, voilà. Tout ce qui concerne donc les mains, la tête, surtout pas, le cou non plus. Right up leg, donc là oui, on va laisser par contre, le right arm, non. Right shoulder, oui, par contre, parce que là c'est le cou, enfin le, comment le, l'épaule. Le left arm, non. Le spine, oui, le spine, oui, et le hips, oui. Ensuite pour la ceinture, donc ici, bah pareil, on enlève tout ce qui concerne les pieds, comme d'habitude. Tout ce qui concerne les mains. Voilà, tout ce qui concerne les bras, les épaules, les doigts. Les bras, les shoulders, le head, le neck, le spine, non, le right up leg non plus, le spine et le hips, voilà, parfait. Ensuite pour les jambes, donc ici, donc là on va enlever, donc, bah là c'est des bottes en fait complètes, donc du coup là le right toe end, on peut l'enlever, le left toe end aussi, parce que c'est les os d'extrémité. Après on a tout ce qui concerne donc les mains, donc ça on supprime. Voilà, le bras, l'épaule, voilà, tout ce qui est les doigts, ça sert à rien. Left hand, left forearm, toc, ça c'est bon, ça c'est la tête, la spine, on peut, non, on peut l'enlever. Le right toe base par contre on va garder, left toe base, left up et hips, parfait. Donc les hanches, c'est pas forcément nécessaire, du coup, pour les hanches, voilà, on peut supprimer les hanches, parce que c'est juste en fait le bas, quoi. Voilà. Et donc là je pense qu'on est pas trop mal, du coup, donc on a rien oublié, donc les jambes. Après donc ça, ça va être le corps, donc le corps, bon bah voilà, il est comme idée, donc on va le laisser par défaut. Je pense que c'est pas mal. On peut vérifier éventuellement, donc là avec, comment, avec le rig, du coup directement, donc alt H, pour afficher donc le rig. Et là du coup, si on fait donc ici, affichage du 3D en avant, voilà, on passe en mode pose. Et après vous pouvez vérifier votre mèche, du coup, c'est pas gênant. Mais là la pose, si je bouge la tête, ça bouge donc les yeux et les cheveux, vous voyez, donc là c'est parfait. Voilà, comme ça il n'y a pas de déformation à ce niveau-là. Le cou, bah pareil, du coup, c'est qu'on prend donc tous les groupes, les bras, donc l'épaule. Donc là on voit que, vous voyez, l'avantage et le désavantage de l'optimisation, c'est qu'en fait, ici, bah du coup on n'a pas de... Bah faut faire attention, quoi, parce que là on n'a pas de géométrie en dessous, quoi, d'accord ? Ah donc bien faire attention à ça, quoi. Donc là on voit que du coup, donc l'avant-bras, en fait, prend les cheveux aussi, c'est très bizarre. Alors que les cheveux, je les ai supprimés. Bah là, on n'a que la tête. Bon. Bref, bon, c'est pas très gênant, mais bon, c'est bizarre. Donc du coup là, on prend donc tout notre rig, et on exporte notre rig propre. Donc fichier, exporter, fbx, et on exporte dans rig, vampire féminin. On prend notre pré-réglage, donc UE, avec l'armature, shift, et export. Maintenant on passe donc sur... Je vais sauvegarder celui-ci aussi, un vampire féminin, comme ça vous l'avez. Tac. Donc celui-ci, on va avoir donc nouveau général. Hop, fichier importé, fbx. Oups, pardon. Fichier importé, fbx. On apporte notre vampire, donc masculin. Voilà. Et du coup là, on va passer en but de face. On prend notre personnage, donc on va supprimer les os tout de suite, comme ça sera fait. Hop, donc on prend tous les os de fin. Voilà. Ça je vous conseille de le faire avant qu'après, parce que sinon c'est un peu chiant. Et puis du coup ça évite de ne pas hanter des os qui ne sont pas là. Voilà, donc le tac. Tac, tac. Bones. Hop, et les os d'extrémité. Donc là, si vous identifiez, par exemple, vous voyez, en fait, comme là, le doigt, je sais qu'il n'est pas forcément bon en termes de placement. Parce que là, je vois qu'il est un petit peu tordu. Je peux reprendre mon mesh, donc ici ma pointe. Activer donc l'aimant au niveau du volume. Et là, faire un G, tout simplement, et l'aimanté à l'intérieur du volume. D'accord ? Comme ça, ça me permet de replacer mon doigt propre. Vous voyez ? Et là, du coup, il est un petit peu plus clean que tout à l'heure. C'est juste une petite correction comme ça, mais du coup, ça vous permet de replacer les os de façon un petit peu plus clean. Voilà, donc là, c'est pas mal. Ouais, c'est marrant parce qu'il a compris la gauche et la droite différemment, quoi. Donc maintenant qu'on a ça, on fait un scale à 100. On applique donc la taille, la rotation, l'origine vers le cursor 3D. On fait un ctrl-l et on link l'armature. Donc là, il faut prendre l'armature, bien sûr. Hop. En dernier, avec shift-click, ctrl-l et link, ctrl-p, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi, ctrl-p, avec pot automatique. Voilà, donc là, c'est parenté. Donc scale 0.01, hop, on fait un point. Donc là, on regarde, donc notre scale, elle est redevenue, donc là, à 1m25, donc c'est parfait. On prend le personnage, 1m22, nickel. Là, on fait un objet appliqué, donc transformation vers le delta, comme ça on n'a pas de modification au niveau du mesh. Et là, on fait notre correction. Donc là, pour les yeux, comme d'habitude, on va dans groupe. On supprime tous les groupes, sauf la tête. Voilà. On passe à mode edit, on assigne à 100% le poids, comme ça on est bon. Pareil pour les cheveux, donc on supprime tous les groupes. Hop, voilà. On prend ça, on assigne à 100%. Ensuite, on a donc le coût, donc ici, donc le neck. Hop, donc là, on prend tout ça. Et on supprime donc le cou, voilà. On assigne donc à 100%. Ensuite, on a donc le blouson. Donc le blouson, on va enlever donc tout ce qui concerne les mains, donc right, hand, middle, etc. Donc tout ça, left hand. Les pieds. Les pieds, par contre, non, parce que du coup, c'est ça, c'est qu'en fait, les jambes, on influence dessus. Donc là, le right up leg, on va le laisser. Le left toe base, par contre, non. Le left foot non plus. Le left leg, oui. Le left leg up, oui. Et du coup, il manque le left leg, le right leg, voilà. Celui-ci. Celui-ci, il est important aussi, excusez-moi. Donc il y a juste le left toe base, qui n'est pas nécessaire. Right hand, ça, on s'en fout. Le forearm, oui. Le arm, non. Le right shoulder, oui. Le left hand, non. C'est la main, du coup. Les épaules, la tête, non. On n'a pas d'influence sur le manteau. Le neck, oui. La spine, oui. Et les hips aussi. Donc là, c'est un manteau complet, donc du coup, on ne peut pas supprimer tout, quoi. OK ? Pour le t-shirt, pareil. Donc on va enlever la right toe base, donc tout ce qui concerne les mains. Voilà. Le left hand middle. Tac, tac, tac. On va enlever donc la main, la head, le neck. Le right up leg, non, on va le laisser au cas où. Le right forearm, oui. Le right arm, oui aussi, on va le laisser. Donc le right shoulder, le left forearm, OK. La spine et les hips. Voilà, parfait. La ceinture, on n'a que les hips, du coup. Et le left leg. Donc on supprime tout ce qui concerne les doigts, les mains. Voilà. Là, les bras, la tête, le neck, le spine, on laisse. Le right up leg, on laisse. Et le hips, on laisse. Voilà, parfait. Ensuite, le pantalon, on supprime tout ce qui concerne les mains. La tête, le neck, la spine, on laisse. Le right toe base, on peut l'enlever. Le right foot, on va le laisser quand même. Le right leg, le left toe base, on l'enlève. Et on va laisser donc le left leg, le left eye pluck et les hips. Parfait. Pour les chaussures, du coup, on va laisser, donc, enfin, on va enlever tout ce qui concerne les mains. Les bras. Voilà. Les bras, la tête, le neck, le spine, les hips. Le right toe base on laisse. Le left. Après, tout ce qui concerne les jambes, c'est pas forcément nécessaire. Parce que du coup, on va quand même laisser en cas où, mais bon, là, c'est pas forcément nécessaire. Pour les bracelets, du coup, on va donc supprimer tout ce qui concerne les pieds, les doigts, les épaules, voilà, le shoulder, voilà, la tête, le neck, le spine, les hips. Les right hand, donc, tout ce qui est, donc, là, le for arm, on va laisser. Le ring, on va enlever. Donc, le left hand, ça, c'est la main gauche. Et après, on a le left arm, donc, il manque la right hand, par contre, donc, j'ai dû la supprimer sans faire exprès. Right hand, voilà. Tac. Donc, ctrl-z, pour annuler. Et là, on est bon. Voilà, parfait. Nickel, nickel. Donc, ensuite, ce qui nous manque quelque chose, donc, la ceinture est faite, le pantalon est fait, le blouson, le pantalon, ça, c'est bon, le cou, et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais. Toc. Voilà, nickel. Donc, là, on sélectionne tout, on va faire fichier, exporter, et FBX. On exporte, donc, sur notre rig, on prend, donc, le vampire masculin, on coche notre prélèglage, donc, UE, on coche que l'armature, et on exporte. Tac. Voilà, donc, la prochaine session, du coup, on va riguer notre fantôme, donc, vous allez voir, ça va être assez simple, mais, du coup, je vais vous expliquer deux, trois notions de rig, et, du coup, d'animation, en sachant que l'animation des vêtements, on le fera directement sur Unreal avec le vent, mais ça, ce sera par la suite, d'accord ? Voilà, donc, du coup, on va enregistrer notre projet, je vous mets à disposition aussi dans le dossier de ressources.